Vous savez qu'est-ce qu'il faisait Dieu avant de créer le ciel et la terre ? Il s'est emmerdé un petit peu. Alors il a inventé le miroir pour se sentir moins seul, pour avoir quelqu'un à qui parler. Et après avoir regardé son visage dans la glace, il a décidé de créer le monde à son image. Le premier jour, il s'est aperçu qu'il avait les yeux tout bleus, avec au milieu une pupille ronde et noire. Il a décidé que le ciel serait tout bleu et la terre ronde et noire. Puis après avoir touché son nez et ses narines, il a décidé de créer les montagnes et les cavernes. Assez ! Et après avoir touché ses cheveux qui poussaient en broussailles, Dieu décida de faire pousser sur la terre une immense forêt. Puis il s'est fait la vie au milieu et il créa les autoroutes. Assez ! Le deuxième jour, Dieu, après avoir regardé ses veines et ses petits vaisseaux, décida de créer les fleuves et les petits ruisseaux. En effet, au début, l'eau n'est pas tombée du ciel. La pluie a été inventée beaucoup plus tard par les marchands de parapluies. Assez ! Au début, c'est Dieu lui-même qui a mis l'eau dans les petits ruisseaux avec ses deux petits seaux. Et attention, il n'a pas mis n'importe quoi. C'était que du vitel. C'est Dieu qui a inventé le vitel, le vichy et la vichyclette. Ah si ! Le troisième jour, Dieu se réveilla de très très mauvaise humeur car il avait perdu sa robe de chambre. Et il dut se promener cul nu toute la journée. Et après avoir longuement regardé son postérieur dans la glace, il décida de créer la lune. Et le suppositoire. Puis après avoir regardé entre ses jambes, il a inventé la petite crevette. Non, non, la banane ça n'a rien à voir, non. Le quatrième jour, Dieu assis sur le sol, se grattait le dos. Et il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire avec mon dos sur le sol ? Et ce jour-là, il a inventé le solfège. Dieu avait aussi de tout petits petons. Et après avoir regardé ses pieds, il a décidé que les pieds feraient marcher l'homme, mais qu'il ferait également marcher le commerce. Ce jour-là, il a inventé les chaussures, les chaussettes, les pédicures, les cordonniers, les champions du monde de patinage artistique et les onzitrôles. Le cinquième jour, Dieu se cogna le coude. Ce jour-là, il a inventé l'électricité. Sous la douleur, il se mit à pleurer et de ses larmes salées naquit la mer. Puis il partit se coucher en se frottant le coude et cette nuit-là, il inventa l'huile de coude. Le sixième jour, Dieu décida de créer l'homme et les PTT. Les hommes qui relient les hommes.